Bon, bien le bonjour à tous, bien le bonjour à tous. Alors, c'est parti, comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. On va aller aujourd'hui voir les messages pour nous dans les mages d'Orient, texte très très connu, appelé les rois mages, on a entendu parler des rois mages, donc on va voir un petit peu quels sont les messages pour nous qu'il y a dedans, parce qu'il faut toujours se dire que quel que soit le passage qu'on lit, c'est pas pour rien. Il y a des messages personnels pour nous tant, ou pour un autre qu'on va aider avec ce qu'on a lu. Donc, comme d'habitude, voici certaines interprétations issues d'études et de recherches, et d'autres qui ne tiennent qu'à nous, parce qu'on sait qu'il y en a des milliers, donc impossible de tout connaître. Et si vous en avez d'autres, on est preneurs, laissez-nous un commentaire, vous nous ferez plaisir. Donc, dédicace aux malades, aux personnes seules, ceux que personne intercède pour eux. On dit que les études des Saintes Écritures créent des anges, donc que les anges de ces études, elles les réconfortent et leur apportent la totale guérison, ok ? Alors, pour commencer, je vais vous lire le texte, et on va voir un petit peu ce qu'il nous raconte de beau, ok ? Alors, je lance la machine, hop, hop, je m'excuse deux secondes, c'est parti. Bah tiens, c'est parti tout seul, c'est magnifique. Alors, la scène, elle va se dérouler où ? Jérusalem et Bethléem, ok ? Là, on a une super carte inspirée de la Bible d'Harvey, hein, faite par publication et Bible et publication chrétienne, et donc on va s'en servir, pourquoi ? Parce que ça aide de savoir plus ou moins où on est. Alors, ça va se passer en Judée, à Bethléem, d'accord ? Et à Jérusalem, ici, là, à ces deux petits endroits, ok ? Alors, on en est à, bah écoutez, on en est au Roi-Mages d'Orient, on a déjà vu, voilà, toutes les études qu'on a faites en vidéo, je vous invite à aller les voir, on en est à la neuvième. Elles sont toutes dans la chaîne YouTube, hein, donc vous pouvez, ou dans le Facebook, hein, mais bon. Donc là, on en est à l'étude 9, les Mages d'Orient. Quelle est l'étude d'aujourd'hui ? Eh bien, elle est incroyable, comme d'habitude. Bible d'Harvey, d'accord ? On va aller voir Mathieu II dans la Bible d'Harvey, libre de droit, on peut en parler, on peut tout, on peut l'utiliser de manière libre, et ça fait plaisir, ok ? Alors, je vous lis le texte. Or, après que Jésus fut né à Bethléem de Judée au jour du roi Hérode, voici des mages de l'Orient arrivèrent à Jérusalem, disant, où est le roi des Juifs qui a été mis au monde ? Car nous avons vu son étoile dans l'Orient, et nous sommes venus lui rendre hommage. Mais le roi Hérode, l'ayant ou lui dire, en fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Le roi, il est tranquille chez lui. Et il y a trois. Monsieur qui arrive, il dit, il est où le roi des Juifs qui vient de naître ? Il dit, quoi ? Quel roi des Juifs ? Et ayant assemblé tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, il s'enquille d'eux où le Christ devait naître. Alors, il réunit toute son équipe, enfin, toute son équipe, non, tous les prêtres et tout le monde, et il leur dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et ils lui dirent à Bethléem de Judée, car il est ainsi écrit par le prophète. Et toi, Bethléem de terre de Juda, tu n'es nullement la plus petite parmi les gouverneurs de Juda, car de toi sortira un conducteur qui pètera mon peuple Israël. Alors, Hérode, ayant appelé secrètement les mages, s'informa exactement auprès d'eux du temps de l'étoile qui apparaissait. Combien de temps ça fait que vous l'avez vu, cette étoile ? Voilà ce qu'il voulait savoir. Et les ayant envoyés à Bethléem, il leur dit, allez, enquérez-vous exactement en touchant le petit enfant, allez voir où il est, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, en sorte que moi aussi j'aille lui rendre hommage. Waouh ! Alors, on va faire une chose, on va s'arrêter là pour l'instant, ouais, on s'arrête là, parce qu'il y a déjà pas mal de choses à dire. Or, après que Jésus fut né à Bethléem de Judée, on recommence au jour du roi Hérode. Voici des mâches de l'Orient arrivèrent à Jérusalem, disant, où est le roi des Juifs ? Attention, première chose à remarquer. Où est le roi des Juifs ? Où est le roi des Juifs qui a été mis au monde ? Où est le roi des Juifs qui a été mis au monde ? Alors déjà, on apprend une chose très, 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 très importante là-dedans. Qu'est-ce que ça nous enseigne ? Qu'est-ce que ça nous enseigne ? Une chose incroyable. Déjà, première petite parenthèse, on ne peut pas parler des rois, des rois, sachant que ce n'est pas des rois mages. En fait, on n'est pas sûr, à aucun moment il est dit que c'était des rois. On ne peut pas parler des mages si on ne parle pas de la galette des rois. D'accord ? La galette des rois, issue des Saturnales, c'est-à-dire des fêtes romaines, une fête du paganisme. Donc, en fait, on fêtait un roi au hasard, on s'amusait à manger une galette, on tirait la fève comme on a fait, et on a racolé ça au christianisme. Ok ? Donc, une chose est sûre, ici, dans la Bible, il n'y a pas d'histoire de galettes, il n'y a même pas d'histoire de rois. Le seul roi qu'on est sûr qu'il y a ici, c'est Hérode. Apparemment, ce n'étaient pas des rois qui sont venus te visiter. Donc, c'est des détails, tout ce que je vous dis. C'est vrai, c'est des détails, mais quand tu pratiques quelque chose, c'est bien de savoir d'où ça vient. Pourquoi ? Parce que manger une galette, ça, c'est de Dieu. Tu manges une galette en famille, tu t'amuses avec ton fils, tu t'amuses, tiens, t'es un roi, ben, 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 ok. Mais de lui expliquer d'où ça vient, c'est encore mieux de lui dire, attention, ça n'a rien à voir avec la Bible, ce que tu es en train de faire là. C'est très important de toujours savoir ce que tu pratiques et de le diffuser autour de toi. Mais manger des galettes, il n'y a pas de problème, avec modération, parce que ça, ça n'a rien à voir. Vous comprenez ce que je veux dire ? Tant que vous ne pensez pas et que vous faites quelque chose qui a à voir avec le Christ, je ne sais pas si vous comprenez. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Manger une galette en famille, ça, c'est dans les plans de Dieu. Mais attention, galette des rois, phèbes, trois rois mages, tout ça, un noir, un chinois, ça, ce n'est pas dans la Bible. Donc, il faut bien le savoir dès le début, savoir ce qu'on pratique. Donc, la Bible, elle ne dit pas qu'ils étaient trois ni des rois. C'est la tradition qui a divulgué tout ça à cause des trois cadeaux. Parce qu'ils ont ramené trois cadeaux, on va le voir après. Et des prophéties du psaume 72, Ésaïe 49 et 60. Comme il y a eu des prophéties, on sous-entendait qu'ils étaient trois. Mais apparemment, les experts disent qu'ils étaient plus de 200. Je ne sais pas si vous réalisez. 200 mages, 200... Parce qu'en fait, c'était des scientifiques, des mages, des astrologues. Apparemment, c'était des philosophes, des voyants, des chaldéens. Ils venaient de l'endroit d'Abraham. Il y en a qui venaient de l'endroit, pas tous, il y en a qui venaient de l'endroit d'Abraham. Apparemment, ils savaient lire dans les étoiles, comme Abraham. Voilà pourquoi ils cherchent le roi des Juifs et pas le leur. Ils ne sont pas en train de dire notre roi. Ça, c'est un peu plus qu'il faut comprendre. Il est où, le roi des Juifs ? Il est où, pendant le voyage, il a duré plus de deux ans. Ça, c'est encore une information qu'on a. Et ils se sont rejoints en route. Donc, visite de Jésus bébé, trois rois mages qui se mettent à genoux avec des cadeaux devant un petit bébé qui vient de naître. C'est fort difficile à croire. Parce que déjà, le Christ, il s'était déjà fait circoncire. On a vu le cours d'avant. Donc, déjà, il avait un certain âge. Et donc, peut-être même que j'abuse, mais que c'est Jésus même qui l'aura peut-être ouverte la porte. on est sûr de rien. Ça ne nous apprend pas à être des gens meilleurs ni rien. C'est des détails, toutes ces histoires. Oui et non. Ça nous apprend à toujours garder un certain recul par rapport à ce qu'on a entendu à droite à gauche tant que ce n'est pas vérifié dans les Écritures. Donc, apparemment, ils avaient voyagé de nuit entre 12 et 14 mois. L'étoile, elle est apparue le jour de la naissance du Christ. Et ils vont au palais pour trouver qui ? Le roi des rois. qui avait été annoncé par qui ? Par Balaam. Balaam, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Nombre 22, Nombre 22, la Torah, Ancien Testament, je déteste ce mot, je préfère Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, parce que pour qu'il y ait un testament, il faut qu'il y ait des morts. On sait très bien qu'on ne meurt pas, donc il est où le mort ? Ancienne Alliance, on aime mieux dire. Donc, il avait été annoncé par Balaam dans les Nombres 22, qui avait dit « Un astre sortira de toi, Jacob. » En fait, ça va annoncer l'arrivée du Messie, d'accord ? Cet astre. Donc, Balaam, qui c'était ? C'était un monsieur qui était venu sous l'ordre d'un roi, le roi de Moab, maudire le peuple d'Israël. C'était un prophète, il était venu. Le roi de Moab, il comprenait que le peuple, il ne pouvait rien faire contre Israël. Il s'est dit « La seule solution, c'est de le faire maudire par un prophète. » Alors, il avait envoyé M. Balaam, M. Balak, pardon. Balak, c'était le roi. Et attention, parce qu'il se ressemble. Il avait envoyé Balaam pour maudire le peuple. Et Balaam, il n'avait pas réussi à maudire le peuple parce qu'il était immaudissable. Dieu l'avait bougé dans sa bouche, il n'arrivait pas à le maudire. Le passage, il est magnifique. Il y a un nombre 22. Et lui, il avait dit « Une étoile sortira de Jacob. » Et cette étoile, elle devait annoncer le Messie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Les mages, ils représentent les non-croyants. Qu'est-ce que ça nous enseigne ? Ils représentent les non-croyants, les intellectuels, les scientifiques, les voyants et tous ceux qui se fient aux sagesses et les pratiques venues d'Orient. Qu'est-ce que ça veut dire de l'Est ? L'Orient, c'est orienter, s'orienter, c'est l'endroit où le soleil se lève. C'est là où il y avait le jardin d'Éden aussi. Donc, qui c'est ces gens-là ? Qu'est-ce qui représente ces mages ? Eh bien, ils représentent tous les intellectuels, tous les scientifiques, tous les voyants, tous ceux qui se fient à des sagesses orientales, toutes ces histoires, et qui cherchent la paix intérieure et la vérité ailleurs que dans la Bible. Voilà ce qu'ils sont en train de représenter. Ceux qui croient qu'ils sont dans une lumière, alors qu'en fait, ils ne le sont pas. on constate un truc magnifique là, directement. On constate que Dieu utilise une étoile pour guider des mages qui sont des astrologues. Qu'est-ce que ça nous enseigne ? En fait, il essaie constamment, Dieu, regardez la bonté de Dieu, il essaie constamment de ramener les sceptiques avec des signes et des messages adaptés à leur pratique. Il utilise une étoile pour ramener des astrologues, pour les amener à la vérité, c'est-à-dire à ses enseignements que va donner son fils. il ramène des gens avec leur déviance. Vous imaginez ? Il essaie constamment de ramener les sceptiques avec des signes et des messages adaptés à leur pratique. Ça nous enseigne qu'il ne faut pas dénigrer les non-croyants, il ne faut pas dénigrer les gens comme ça, les scientifiques, tous ces gens. Mais au contraire, il faut toujours essayer de les amener à se poser des questions à l'aide de leur système de croyance et des choses qu'ils connaissent. Par la science, tu peux arriver à faire comprendre à un scientifique que Dieu existe. Déjà, tu lui demandes comment ça se fait que ton cœur ne s'arrête pas de battre. Ou est-ce que tu as vu qu'un bout de viande continue à mettre des coups comme ça, à battre ? Elle est où la pile ? Tu as de l'électricité dans la tête, d'électroencéphalogramme ? Où est-ce que tu es branché ? Je ne dis pas de vous mettre à faire des pratiques bizarres, non, et de les conforter pour arriver à parler de Dieu. Non, ne jouez pas avec ça. Mais posez-leur des questions, aidez-les à se poser des questions. C'est très important. Il faut toujours essayer de les amener à se poser des questions. À l'aide de leur système de croyance. Donc, si Dieu y croit en leur possibilité de revenir à lui, nous, on a l'obligation de croire nous aussi en leur repentance. C'est très, très important. Donc, pourquoi ? Très facile. Si la personne est là encore vivante, c'est que Dieu y croit en son retour. Sinon, crois-moi qu'il ne serait plus là. Donc, avant de se retourner vers Dieu, comment dire ? Il y a une petite parenthèse encore, je termine avec ça. Des fois, on pense qu'on est dans l'Orient, c'est-à-dire qu'on est bien orienté, du côté où le soleil se lève, dans la lumière. Mais au fond de nous, on est loin de la paix réelle. Parce qu'on a beaucoup de questions sans réponses. Il faut savoir que, dites-vous bien une chose, Lucifer, ça signifie l'ange de lumière. pourquoi il signifie ça ? C'est parce qu'il utilise aussi des fausses lumières pour nous égarer. La seule lumière fiable et véritable est celle de Dieu. Et les autres, c'est des reflets ou des usurpations qui éclairent qu'une partie de ce qu'on peut voir, mais dans un angle mauvais, et bien en dessous de la réalité de l'objet et de sa réelle grandeur. Je ne sais pas si vous comprenez. Satan, il va t'éclairer, c'est bien, mais en dessous de la réalité et de la grandeur réelle de l'objet que tu veux voir. Vous comprenez ce que je veux dire ? Tu vas avoir des réussites dans la voyance, toutes ces histoires-là. Tu vas avoir des réussites, mais bien en dessous de ce que tu pourrais avoir. Il utilise la science, la philosophie, les scientifiques, les mathématiques, tout ça. Oui, tu crois que tu es dans la lumière, mais en vérité, la plus grande lumière, c'est des écrits. Il y a tout dedans. Vous comprenez ? On pense voir, mais on est complètement à côté. On pense voir, mais la chose qu'on acquiert, la chose qu'on croit voir, elle est éclairée qu'une partie, il n'y a qu'une. Le Satan, l'ange de lumière, il n'éclaire qu'une petite partie. La meilleure partie, la plus grande, la grandeur de l'objet, il ne l'éclaira jamais parce qu'il veut te tuer. Il va t'éclairer la partie d'un moins bon. Les mages, ils terminent bien pourquoi dans cette histoire ? On va voir à la fin de l'histoire, ils terminent bien. Parce que c'était des intellectuels qui avaient un minimum de connaissances bibliques, notamment la prophétie de Bila. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient que l'étoile, elle annoncerait le Messie. Alors, ils se sont dit, tiens, on va aller voir. Ça nous enseigne que pour trouver la vraie lumière qui correspond à toutes nos interrogations, il faut aller où se trouve aujourd'hui l'étoile que les mages, ils ont vue. Où est-ce qu'elle est aujourd'hui l'étoile, à votre avis ? Elle est encore dans le ciel, cette étoile. L'étoile, elle est où ? Elle est dans la Bible. Pourquoi ? Voilà pourquoi elle a des réponses pour les non-croyants et pour tous les croyants. Il y a des réponses que tu trouveras que dans ce livre. Je suis désolé, qui que tu sois, même tout scientifique que tu sois, tu vas partir avec des interrogations alors que les réponses, tu les as à portée de main. Comme je dis, pas bien cher. 1,50€ dans un supermarché, j'avais vu une Bible. C'est incroyable. Petite parenthèse, rien de pire que la voyance. Ça, c'est une petite parenthèse. On en profite pour parler de ça. Rien de pire que la voyance pour ruiner une vie. Pourquoi ? Parce que la foi, ça signifie faire confiance à Dieu pour l'avenir. La foi, la vraie définition, c'est je fais confiance à Dieu pour l'avenir. Ainsi, la voyance, parce que je sais qu'il est bon et il va me préparer ce qu'il y a de meilleur. Ça, j'ai la foi. Ainsi, la voyance, c'est tout le contraire. Pourquoi ? Parce que la pratiquer, ça revient à douter et vouloir vérifier que Dieu va prendre soin de nous comme il le promet. Vous n'imaginez pas comment c'est une insulte pour Dieu. Tarot, pendule, horoscope, astrologie, je ne sais pas si vous comprenez. C'est une insulte pour Dieu. En fait, lire l'horoscope ou pratiquer la voyance, ça signifie vouloir connaître l'avenir. Pourquoi faire ? Pour le contrôler toi-même à la place de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Dans ce cas, Dieu va respecter tes choix et il va se retirer de ta vie et il va te laisser gérer tout seul ta vie et crois-moi que le fracas il va venir parce qu'au début ça va fonctionner, au début tu vas être bien mais n'oublie pas, Lucifer, il te donne une lumière mais cette lumière en vérité c'est de la lumière noire. C'est toujours la lumière noire où tu vois le sang avec là parce que tu vas voir le tien après derrière. Comment dire ? Les voyants, il est où le problème ? Les cartes, les voyants, toutes ces histoires. ils voient l'avenir. C'est ça le vrai danger. Pourquoi ? Parce qu'on a tous un avenir prédéfini. Vous allez me dire attends, on a le libre-arbitre. Oui, je vous explique quelque chose, vous allez voir. On a tous un avenir prédéfini, on a tous un destin, entre guillemets. On a tous une providence divine, un destin. Pourquoi ? Parce que, comment dire ? Dieu ne peut pas se permettre de laisser un tordu dans ce monde qui fracasse tout. En fait, c'est comme s'il avait fait un... Le destin, il existe. Mais Dieu, il a fait toutes les options. si tu prends à gauche ou à droite, tout est prévu à l'avance. Mais par contre, il ne rentre pas dans tes choix. Voilà en quoi toi, tu es libre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Dieu, c'est comme s'il avait fait un jeu vidéo. C'est comme le créateur d'un jeu vidéo. Toi, quand tu es dans le jeu vidéo, tu cours, tu te promènes, tu te balades, tu es libre. dans une certaine limite, mais toutes les options que tu as l'affaire, tu es libre. Par contre, toutes les options, elles sont déjà prévues. Si tu prends à droite, c'est prévu. Si tu prends à gauche, c'est prévu. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça, en fait, le libre-arabite. Le destin, il existe. Vous comprenez ce que je veux vous dire ou quoi ? Le destin. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, je vais vous faire un petit croquis que j'avais vu. C'est un maître qui avait fait ça. Il était super bien. Alors là, tu as le bien. D'accord ? Le bien. Le bien. Et là, tu as le mal. Ouais, on va faire ça rapide. Là, c'est ta vie. En fait, c'est ta vie. Bien et mal, ils sont dans ta vie. D'accord ? Et toi, tu es comme un arbre. D'accord ? Et l'arbre, il a des branches comme ça. Hop, hop. Là, il y en a une autre. Hop, hop. Là, il y en a une autre. Hop, hop. Ça, c'est ton arbre. D'accord ? C'est ça, ton destin, en fait. Ton destin, c'est cet arbre. C'est ça. Ça veut dire que toi, tu vas commencer ici, là. Je ne sais pas si je peux changer de couleur vite fait. Bon, brave, j'ai la flemme. Toi, tu vas commencer ta vie ici. Voilà l'arbre de ton destin, ta vie. Tu as deux options. Ou je vais vers le bien, ou je vais vers le mal. Ou je vais vers le mal, ou je vais vers le bien. Ça, Dieu, il ne rentre pas dedans. Mais si tu prends vers le mal, l'option, elle est déjà faite. Le chemin, il est déjà tracé. Si tu prends vers le bien, le chemin, il est déjà tracé. Tu vas avancer ici. Tiens, tu as encore le choix. Je fais le bien ou je fais le mal. OK. Dieu ne rentre pas dedans. Tu vas ici. Mais le chemin, il est fait. C'est comme un jeu vidéo. Vous comprenez ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Les voyants, ils voient l'arbre. Les voyants, ils voient l'arbre. Mais ils ne connaissent pas les choix que tu vas faire. Alors, c'est quoi le problème ? Qu'est-ce qu'il va te conseiller ? Eh bien, comme ils sont conseillés par le Lucifer, eh bien, il va te proposer les chemins qui t'amènent là, vers le mal. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ça veut dire que jamais, au début, tu vas croire que tu es dans le bien. Pourquoi ? Parce que tu as vu, l'arbre, quand tu grandis, tu avances. Tu crois que tu avances. Mais la vérité, tu crois que tu es dans le bien, mais quand tu vas t'en rendre compte, tu es de ce côté. Quand tu vas t'en rendre compte, peut-être de ce côté, je ne sais pas si vous comprenez la gravité de la chose. Il compte, comment dire, le destin, il voit ton arbre. Les voyants, tout ça, ils voient ton arbre, mais ils ne savent pas les choix à l'avance. Alors, comme tu comptes sur eux pour te conseiller, eh bien, Dieu, il se retire de ta vie. Compte pas sur... Et tu ne comptes plus sur les aspirations divines. D'où le fracas total encore dans ta vie. Les voyants, ils sont inspirés par Satan. Même s'ils croient faire du bien, t'as vu. Eux, ils croient faire du bien des fois. Mais ils voient que... Ils voient... Comment dire ? Ils ne voient pas... Ils ne voient pas le choix que tu vas faire. Ce n'est pas possible. D'accord ? Ils ne voient qu'une option de la mauvaise. Alors, même si à court terme, tu as l'impression que tu vas du bon côté de la branche, eh bien, en fait, à la fin, tu vas te fracasser. Vous comprenez ? T'as changé de conseiller. Tu passes de Dieu avec ses aspirations et des écritures et tu t'es mis dans les mains d'un voyant. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si vous voyez. Il ne voyait qu'une option de là. Il ne voyait qu'une option de là. La mauvaise. La mauvaise. Même s'ils croient qu'ils voient la bonne. Bref. On continue notre étude. Faites bien attention. Je vous promets de faire des histoires d'horoscope et tout ça. car nous avons vu son étoile dans l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. Ils sont venus lui rendre hommage. Les mages qui viennent rendre hommage, alors en grec, le terme, c'est proskounéo. Qu'est-ce que ça nous enseigne ? Eh bien, ça veut dire que ce n'est pas forcément lui rendre hommage comme nous, on peut croire. Ils viennent juste lui... On a vu que ce n'était pas leur roi. Pour eux, ils disent que ce n'est pas notre roi. On vient juste lui rendre hommage. Ça veut dire qu'on vient juste lui faire une marque de respect. lui montrer qu'on existe et qu'on est là. Peut-être qu'ils viennent voir ses enseignements. Mais ils ne viennent pas l'adorer comme... Enfin, l'adorer entre guillemets parce que c'est très bien qu'il ne faut pas adorer le Christ. Nous, on précise que... Toujours, toujours, on précise, c'est très important. Pour nous, le Christ n'est pas Dieu. Donc, le seul qu'on adore, c'est Dieu. Mais eux, là, ils sont venus juste pour... En fait, ils venaient juste les rendre hommage vite fait. Comme toi, tu... Allez, comme si, par exemple, tu croises... Je dis une bêtise. Le roi d'Espagne, t'as vu ? Et comme tout le monde se prosterne, eh bien, toi, comme un bête, eh bien, tu te prosternes. Tu vois ce que je veux te dire ? C'est la même sorte de... Ça ne veut pas dire que ton cœur, il est avec lui. Tu vois ce que je veux te dire ? Ça ne veut pas dire que tu crois en lui dans ton cœur. Ça, c'est important de te dire ça. C'est que eux, ils se... C'est qu'ils se prosternent par formalité. D'accord ? Ça, c'est important. Parce qu'on peut croire qu'ils s'étaient venus directement se prosterner pour... Avec leur cœur. Ouais, on va t'écouter, on va te suivre. Non, c'est pas forcément ça. Donc, alors, on continue. Mais le roi Hérode, l'ayant ouï dire, en fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Wow ! Ayant assemblé tous les principaux sacrificateurs et esprits du peuple, ils sont qui d'eux, d'où le Christ devait naître. Et ils lui dirent à Bethléem de Judée, car il est écrit dans le prophète, par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement la plus petite parmi les gouverneurs de Juda, car de toi sortira un conducteur qui pètera mon peuple Israël. » Alors Hérode, ayant appelé secrètement les mages, s'informa exactement auprès d'eux du temps de l'étoile. Il voulait savoir combien de temps ça fait qu'elle est sortie de l'étoile. Et les ayant envoyé à Bethléem, il leur dit « Allez, enquirez-vous exactement toucher le petit enfant et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir en sorte que moi aussi j'allais lui rendre hommage. » Hérode voulait aller lui rendre hommage. Là, c'est intéressant. « Et eux, ayant ouï le roi, s'en allèrent et voici l'étoile qu'ils avaient vue dans l'Orient, allaient devant eux jusqu'à... » On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Alors Hérode qui veut aller rendre hommage aux petits. Tiens donc, tiens donc, tiens donc, cette histoire. Hérode qui veut aller rendre hommage aux petits. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors moi, je vous dis tout de suite attention. Attention parce que je choisis de juger positivement tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'étais pas là-bas. Donc, on sait que les écrits, les historiens de l'époque disent qu'il est peut-être rapporté que par certains historiens, peut-être pas tous, qu'Hérode était quelqu'un de cruel, mauvais, qu'il a tué tout le monde. Ok. Mais on sait pas. On sait pas pourquoi je dis ça. Parce que ça se peut qu'il a fait... On peut pas savoir si ce jour-là il avait pas fait un... Comment dire... Une conversion. dans sa tête. Qu'est-ce qu'on en sait ? Cette nuit-là, ça se peut... Il avait décidé de se tourner vers lui. Parce que... Attention ! Si jamais il a décidé de changer dans sa tête et nous, on critique, eh ben, il faut faire attention. parce que c'est considéré comme des critiques et ton dossier va être ouvert à cause de ça quand tu vas partir. Même maintenant. Donc vous allez dire mais qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là ? On sait très bien qu'Hérode voulait tuer le petit. On va voir. Écoutez mon point de vue. Après, comme je vous ai dit, personne n'est... Personne n'est obligé de me croire. Mais peut-être qu'il voulait y aller pour de vrai. Peut-être qu'il voulait y aller pour de vrai. Il y a écrit « Il a peur. » Parasso, le terme, ça veut dire agité, ça veut aussi dire être ému et n'avoir plus de sérénité. Donc il se dit « Je vais aller pour voir s'il y a... » Comment dire ? « Peut-être que je vais y aller. Je vais aller voir ce roi des Juifs qui est né et qu'on négocie. Comme ça, on peut garder le trône ensemble. On ne sait pas ce qu'il désistait de dire en vérité. Hérode, déjà, il faut vous dire une chose et ça, il faut le remarquer parce que sinon, vous allez dire « Je dis n'importe quoi. » Si Hérode, il a appelé les scribes et les prêtres, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il croyait qu'un Messie allait arriver. Donc Hérode était croyant. Ah 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 ! Hérode était croyant. Sinon, si pour toi, c'est des salades qu'il y a dans les écrits, il ne va même pas que tu les convoques. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il a peur du complot. Alors, le meilleur moyen, pour vérifier si on complote contre lui, c'est que lui aussi, il aille visiter le petit. Mais quand il a entendu que les mages, ils ont voyagé deux ans, il s'est dit « Quoi ? Le petit, ça fait deux ans qu'il est né. Ça fait deux ans qu'il est né et je ne suis pas là. Je ne savais pas. » Alors là, il s'est peut-être dit « Attention, il y a un coup d'état là. Peut-être qu'ils vont vouloir. Ça cache quelque chose. Ce n'est pas normal. » Alors, il s'est dit pour vérifier que tout va bien « Mais je vais aller voir moi aussi le petit. » Vous comprenez l'histoire ? Il s'est dit « Tiens, je vais aller vérifier que tout va bien. » Vérifier si on complote contre lui. Il va aussi avec eux. Il va donc vérifier. Donc, on voit un truc intéressant. C'est que une chose intéressante aussi là, c'est que quand ils sortent les mages et eux ayant ouïe le roi s'en allèrent. Et voici l'étoile qui avait vue dans l'Orient allait devant eux jusqu'à ce qu'elle vint et se tint au-dessus du lieu du petit enfant. Et quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une grande joie. Donc, on remarque une chose, c'est que l'étoile avait disparu. Déjà, je vous l'ai signalé aussi. L'étoile avait disparu. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça nous enseigne ? Eh bien, quand ton étoile disparaît, c'est-à-dire ton orientation, tu perds ton orientation, ta bénédiction, c'est un signe du ciel pour que tu reviennes à Dieu. Pourquoi ? Ça veut dire que tu étais en train de te tromper de direction. Tu pensais que tu étais en Orient dans ta tête. Comment ? Eh bien, en lisant plus et en passant plus de temps avec Dieu. Pourquoi ? Parce que les mages, ils auraient pu aller voir les scribes et les prêtres eux-mêmes avant d'aller voir le roi. Donc, qu'est-ce qu'il faut se dire ? Attention à qui tu demandes de l'aide quand tu te perds. Pourquoi ? Parce que les étoiles qui éclairent ta vie, eh bien, elles sont dans les enseignements du livre. Alors, au lieu d'aller ailleurs et de chercher des, comment dire, des mages d'Orient, au lieu d'aller ailleurs et de chercher des mages d'Orient, eh bien, essaye plutôt de te réorienter et de voir si ce n'est pas mieux d'aller chercher dans les Écritures. D'accord ? Donc, voilà le message. C'est que l'étoile réapparaît dès qu'ils recommencent à se mettre à la recherche du Christ. Pas quand ils sont déviés de la bonne route. OK ? Donc, faites bien attention quand vous croyez que vous êtes en Orient à qui vous demandez de l'aide. D'accord ? Donc, continuons. On continue, on continue. Hop, hop, au départ. Alors, on va continuer. Et étant entré dans la maison, il vire le petit enfant avec Marie, sa mère. Tiens, premier remarque, Joseph, il est où ? Et se prosternant, il lui rendit hommage et ayant ouvert leur trésor et lui offrir les dons de l'or, de l'encens et de l'ami. On va s'arrêter là. Je veux bien que vous remarquiez. Il rentrait, il vire le petit enfant avec Marie, sa mère. Ah bon ? Et Joseph, il est où ? Où est Joseph ? Gardez bien ça dans le coin de votre tête. C'est important. Alors, on continue. Au départ, écoutez bien comment elle est belle, celle-là. Au départ, il venait simplement rendre un petit hommage à l'enfant. Mais face à ce qu'ils ont vu, face à la puissance qu'il y a dans cette maison de sainteté et de ce qu'il aimait, le petit ce qu'il aimait, il se prosterne. Imaginez-vous. Ça nous enseigne que, quelle que soit notre science et nos croyances, le jour où on rencontre la parole de Dieu dans la Bible, écoutez bien, tes yeux, ils souffrent comme jamais. Le jour où tu rencontres la sainteté biblique, tes yeux, ils souffrent comme jamais. La surprise, elle est si grande que tu passes peut-être du respect à l'adoration de Dieu quand tu vois ce qu'il y a écrit dedans. Ok ? C'est important de vous dire ça. Ils étaient venus, si vous avez vu, où est le roi des Juifs ? On vient juste lui rendre, lui faire une salutation distinguée. Dès qu'ils l'ont vu, bim, ils se prosternent. Incroyable, mais vrai. Alors, il est dit, il leur offre leur plus grand, leur plus grand. Ayant ouvert leur trésor, ils lui offrirent des dons de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors, attention, l'or, l'encens et de la myrrhe, ça, on sait très bien qu'on connaît les interprétations, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous en dis une parmi tant d'autres. Les mages, ils offrent leur plus grand trésor, c'est-à-dire leur cœur fermé. Leur plus grand trésor, c'est quoi ? Leur cœur fermé, qu'il les maintenait loin de Dieu. En fait, ils offrent les pires causes. Écoutez bien, ils leur offrent les pires causes de division interne et des chutes et des soucis de l'homme. L'or, qu'est-ce que c'est ? C'est l'argent. Ça représente l'argent. L'encens, c'est quoi ? C'est la spiritualité. C'est la croyance. Pourquoi ? Parce que l'encens, il représente la matérialisation des prières qui montent. Quand on offrait de l'encens, ça représente de manière visuelle ta prière qui monte dans les cieux. Donc, ils leur offrent quoi ? L'or, c'est-à-dire leur argent. L'encens, c'est-à-dire leur spiritualité, des croyances et la myrrhe. C'est quoi la myrrhe ? C'est le symbole de la mort. Pourquoi ? Parce qu'elle servait à embaumer donc les mages, ils leur donnent leur propre peur de la mort. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils se disent ça y est, on va vivre pour toujours. Ils s'engagent, ils sont en train de dire qu'ils s'engagent jusqu'à leur mort. Comme s'ils se mariaient avec le Christ qui vient d'arriver. Ils se mariaient avec ses enseignements. Attention, de manière métaphorique, pas de bêtises dans nos têtes. Ils sont en train de dire qu'est-ce que ça veut dire ? Ils s'engagent jusqu'à la mort, la myrrhe. Ça sert à embaumer un mort, moi je serai encore avec toi. Ça nous enseigne que c'est une conversion en direct qu'on est en train d'assister là. Ainsi, ça nous enseigne que si on remet ces trois domaines avec confiance au ciel, la vie elle prend un autre chemin, celui de la vraie paix. Jamais on réalise que tu n'as plus besoin de ton or. Pourquoi ? Parce que le roi ça va être Dieu dans ta vie. Le roi ça va être Dieu dans ta vie. Attention, je ne dis pas le Christ. Le Christ il est là il représente ce que tu dois faire avec Dieu. Ce n'est pas Dieu. Donc, si on prend la source c'est-à-dire devant Dieu tu offres ton or c'est que le roi tu penses que le roi c'est Dieu ? Si tu offres c'est-à-dire tout ton argent l'or ton argent ton matériel quand je dis tu offres ton argent ce n'est pas que tu donnes tout c'est que tout ce que tu utilises c'est dans les plans de Dieu. Tout ce que tu utilises c'est pour faire avancer son royaume dans ce monde aider les autres ne pas ne pas profiter que toi ou ta famille ce n'est pas comme ça que ça fonctionne l'argent. L'encens c'est ta spiritualité tu lui donnes tu donnes ton esprit à Dieu et la mire et la mire et ben tu fais ça jusqu'à la fin de ta vie je te donne mon intérieur après t'avoir donné mon matériel et après ben j'ai plus besoin de la mire j'ai plus besoin de me faire embaumer pourquoi ? parce que je sais que je ne vais pas mourir ils sont en train de donner ça au Christ pour qu'il le donne à son père vous comprenez ce que je suis en train de dire ? ils donnent ça au Christ pour qu'il le donne à son père ils représentent ce qu'il faut donner à son père ok ? donc c'est très intéressant de voir que Dieu il donne de l'argent à la famille on a vu qu'ils avaient offert une tourterelle imaginez-vous des pasques aux tourterelles la plus petite chose pour de sacrifice pour se repuifier au temple ça veut dire que Marie elle n'était pas riche Marie et Joseph et ben qu'est-ce qui s'est passé là ? vous imaginez s'ils étaient 200 les rois ? imaginez-vous Dieu donne de l'argent à la famille parce qu'ils sont pauvres et ils vont devoir s'enfuir en Égypte ça nous enseigne que si on marche avec Dieu malgré un état de modestie on aura toujours de la subsistance waouh énorme 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 ensuite qu'est-ce qu'il nous dit le texte ? et étant averti divinement en songe de ne pas retourner vers Hérode ils se retirèrent dans un pays par un autre chemin tiens confirmation confirmation direct Dieu réoriente les mages ça nous enseigne son amour illimité en fait il ne laisse pas que les non-croyants à un bon cœur finissent leur vie égarée sans revenir à lui tu connais quelqu'un qui a un bon cœur et qui n'est pas croyant écoute bien ce que je vais te dire Dieu ne permettra pas qu'il finisse sa vie égarée avant la fin il va le reconnaître n'oublie pas ce que je te dis et rappelle-toi ça nous enseigne qu'on doit toujours garder espoir et prier pour que les justes qui ne croient pas en Dieu se retournent vers lui le plus vite possible parce qu'ils perdent du temps de bien-être et de paix et ils passent à côté de grandes bénédictions parce que quoi qu'il arrive ils vont finir en le reconnaissant un jour d'ailleurs même les non-croyants petite surprise quoi qu'il arrive ils finiront par être croyants ça c'est t'es croyant aujourd'hui mais t'inquiète t'es non-croyant aujourd'hui mais tu finiras par être croyant donc Dieu ne permet pas que ces personnes passent ils partent par un autre chemin on parle du chemin intérieur magnifique 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 or après alors attendez or après qu'il se fut retiré voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph comme d'habitude comme à son ancêtre Joseph il apparaît en songe disant lève-toi prends le petit enfant et sa mère et fuit en Égypte et demeure là jusqu'à ce que je te dise car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr et lui s'est enlevé pris de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte et il fut là jusqu'à la mort d'Hérode afin que fût accompli ce que le Seigneur avait dit par le prophète disant j'ai appelé mon fils hors d'Égypte Hérode voyant les mages que les mages s'étaient joués de lui fut fort en colère et il envoya et fit tuer tous les enfants qui étaient dans Bethléem et dans tout son territoire depuis l'âge de deux ans et au-dessous là on a peut-être la preuve que les mages ils avaient dit ça fait deux ans qu'on a vu l'étoile selon le temps dont ils s'étaient enquis exactement d'auprès les mages alors il fut accompli ce qui a été dit par Jérémie le prophète disant une voix était ouïe à Rama des lamentations et des pleurs et des grands gémissements Rachel pleurant ses enfants et elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont pas sa prophétie de l'Ancien Testament ancienne alliance or Hérode on s'arrête là pour la suite on continue donc qu'est-ce qui se passe les mages ils causent un massacre contre leur gré qu'est-ce que ça veut dire ils causent un gros massacre contre leur gré ça nous enseigne qu'il ne faut pas culpabiliser s'il arrive un mal par notre faute sans le savoir attention qu'est-ce que je suis en train de dire il y a des plans de Dieu qu'on ne peut pas gérer on ne connait pas la fin de l'histoire s'il arrive un mal c'est que sans ton attention s'il arrive un mal sans ton attention ne culpabilise pas c'était pas ton attention de départ parce que la fin de tes accomplissements ils ne dépendent pas de toi toi tu vas commencer c'est Dieu qui termine il y a des choses que tu ne sais pas Dieu il met à l'épreuve des personnes justement pour qu'ils se retiennent de faire des massacres d'accord Dieu il met à l'épreuve des gens pour que justement ils apprennent à se retenir de massacrer des autres gens prier ça peut être un massacre donc ici Hérode il est mis à l'épreuve pourquoi ? parce qu'on a vu qu'il était croyant Dieu lui donne une perche pour le convertir et ouais c'est un point de vue incroyable bien sûr excusez-moi mais Dieu il aime Hérode aussi c'était son fils c'est son fils non ? Dieu il aime tout le monde et il envoie des occasions de revenir à tout le monde donc Hérode il devait lutter contre son mauvais penchant de vouloir garder le pouvoir et peut-être un peu d'orgueil par rapport à à ce qu'il s'était fait tromper et se dire que si cet enfant il était plus apte à régner que lui et bien il devait être content tout dirigeant et bien il doit vouloir le bien du peuple avant le sien donc si une personne plus qualifiée que toi ou si une personne c'est ça le message pour nous si une personne plus qualifiée que toi elle aspire à prendre ta place tu devrais le laisser avec bon coeur par exemple au travail et en paix pourquoi ? parce que si Dieu il permet ça jamais il te laissera les mains vides jamais il n'enlève jamais il n'enlèvera quelque chose de tes mains pour te laisser vide ou te donner moins en fait il s'est dit que les rois ils étaient venus pour le détrôner c'était un stratagème ils ne sont pas revenus c'est qu'ils ont assuré leur place et lui la sienne lui sa place il ne l'aura plus il s'est dit s'ils m'ont évité ils vont ils vont il y a une arnaque derrière le petit il va être mis au trône à ma place Hérode il agit comme tout croyant qu'il n'a pas lu sinon il se serait apaisé et en lisant c'était un croyant mais il ne lisait pas qu'est-ce que ça veut dire ? il se serait apaisé s'il avait lu pourquoi ? parce qu'il aurait vu qu'il allait faire un mal terrible et qu'il allait se mourir tout seul il aurait lu des écrits il a dit je ne peux pas faire ça donc Dieu comment dire ? Dieu il a dit clairement mes enfants meurent par faute de connaissance ils se tuent entre eux alors qu'il y a de la place pour tous et un rôle pour tous si Hérode il avait lu il serait rendu compte qu'il allait faire n'importe quoi avec cette histoire de tuer des enfants si Hérode imaginez-vous s'il avait aidé le petit Dieu l'aurait récompensé fois mille le manque de connaissance et la peur de perdre son trône elle l'emmène à faire un massacre parce qu'il aurait dû se re-renseigner auprès des scribes pour voir quelle était la fin de l'histoire et il serait dit attention je ne peux pas être ce cruel monsieur là attention quand comment dire quand tu es trop dans l'émotion parce que ça te coupe de ta raison tout de suite et tu peux faire et tu peux faire des meurtres autour de toi avec ta bouche ou perdre ta foi parce que jamais Dieu il va te laisser sur le côté d'accord pour comment te dire des fois pour garder ta place tu peux faire des meurtres alors méfie-toi parce que méfie-toi parce qu'Hérode il était croyant n'oublie jamais va voir les écrits quand tu as peur de quoi que ce soit Paran à l'époque il a tué les bébés Hérode il se dit je vais faire pareil vous vous rendez compte il y a un clin d'oeil sur cette histoire là il va faire pareil comment dire il s'est dit si le petit il se cache des autorités ça fait deux ans et bien ça veut dire qu'il va venir prendre mon trône par la force et qu'il ne viendra pas négocier avec moi je vais perdre ma place vous imaginez comme on a dit normalement un leader ou quelle que soit la personne quand elle voit une personne plus qualifiée qu'elle normalement elle doit lui laisser la place avec plaisir si vraiment elle veut le bien des autres si c'est un enfant de Dieu Matthieu nous envoie une référence directe il envoie une référence directe au lecteur juif Jésus vient faire comme Moïse nous sortir de l'Egypte et de nos enfermements pourquoi ? parce que Moïse il est arrivé en plein massacre d'enfants vous comprenez ? alors la dernière question qu'on va se poser Joseph il est où dans tout ça ? il était où quand ils sont arrivés les rois mages ? qu'est-ce qui se passe ? on va lire une chose intéressante là pour terminer Hérode étant mort voici un ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte disant lève-toi et prends le petit enfant et sa mère le petit enfant et sa mère et va dans la terre d'Israël car ceux qui ont cherché à ta vie du petit enfant sont morts et lui s'est enlevé prends le petit enfant et sa mère deuxième fois qu'on a ça c'est pas pour rien et s'envint dans la terre d'Israël mais ayant ouï dire qu'Archélus régnait en Judée à la place d'Hérode son père il craignait d'y aller tiens donc il écoute pas l'ange il a peur ayant été averti divinement il se fait quand même re-avertir il se retira dans les quartiers de la Galilée et alla habiter dans une ville appelée attendez 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 il y avait encore notre arbre tout à l'heure il alla habiter dans une ville appelée Nazareth en sorte que fût accompli ce qui avait été dit par les prophètes il sera appelé Nazaréen alors prends le petit enfant et sa mère et apprends encore prends le petit enfant et sa mère pourquoi il dit pas ton fils l'ange pourquoi il dit pas ton fils et après et après il a peur d'aller parce qu'il entend qu'il avait Arkelos l'ange il dit vas-y on va se faire tuer qu'est-ce que c'est cette histoire on va terminer avec ça vous allez voir c'est extraordinaire l'ange il dit l'ange il dit plus ton fils à Joseph il faut qu'il garde en tête sa position de père adoptif et ouais ça y est là il ne faut plus qu'il rêve Joseph vous comprenez on rentre dans on rentre dans l'histoire du Christ ça nous enseigne que en situation qu'on peut créer une illusion à quelqu'un il faut très vite recadrer la personne avec souplesse parce qu'une machine s'arrête beaucoup plus facilement avant le démarrage qu'après ou dès qu'elle vient juste de démarrer en fait briser un coeur c'est un grand péché c'est une grande faute péché j'aime pas ce mot vous le savez mais être honnête c'est pas une faute quand t'as une personne tu vois qu'elle va se faire des illusions sur toi dans quelques domaines que ça soit amoureux travail tu vois qu'elle commence à s'illusionner coupe-la tout de suite parce que lui briser le coeur t'auras des gros comptes à rendre là tout de suite il se fait recadrer Joseph prends le petit enfant et sa mère ce passage il nous indique des références à l'ancienne alliance Joseph il sort Jésus et sa mère d'Egypte comme Moïse sortit son peuple d'Egypte les mages ils offrent du myrrhe à Jésus pourquoi ? et bien il y a aussi une référence à Joseph quand il s'est fait jeter dans le puits par ses frères il a senti de la myrrhe quand il est sorti d'accord ? comme Jésus il va également se faire vendre par ses frères aux dirigeants romains il y a beaucoup de parallèles vous pouvez les étudier c'est intéressant si ça vous intéresse de lire les parallèles et il y a une chose intéressante c'est que Joseph il doute l'ange il dit va retourne là-bas et il dit j'ai peur d'Arkélus j'ai peur du fils de Hérode qu'est-ce que ça nous enseigne ? et bien ça nous enseigne que Joseph comme il était en Egypte et bien il a un peu perdu de la foi il s'est entaché à cause de l'endroit qu'il a fréquenté faites bien attention aux endroits que vous allez fréquenter c'est très très important faites bien attention parce qu'il peut vous faire baisser dans la foi Joseph il a passé du temps en Egypte et bien il a douté un peu de l'ange il s'est dit attends je vais pas l'ange il revient et il lui dit pars en Galilée pourquoi ? parce que maintenant que t'as douté et bien ça peut t'arriver ce que t'as pensé Arkélus il peut tuer le petit alors qu'est-ce que ça nous enseigne ? si tu doutes de Dieu il peut plus agir dans ta vie parce qu'il respecte tes doutes jusqu'à que tu aies la foi il vous fera selon Jésus l'a dit il vous sera fait selon votre foi si t'as peur d'Arkélus tout ce que tu dis c'est que justement il tue le petit à cause de ce que t'as dit là priez comme si ça vous était donné a dit le Christ ça vous sera donné donc prie pas comme si c'était pas donné et bien on pourra pas te donner Dieu pourra pas te donner parce que entre guillemets et ceux qui croient pas à ça faites ce que vous voulez les anges accusateurs que tu crées en doutant et bien ils vont dire à Dieu c'est pas juste que tu lui donnes puisqu'il croit pas il croit pas que tu existes et il croit pas en ta parole de bénédiction donc qu'est-ce qui se passe et bien t'es cuit tout ce que tu peux faire c'est créer la chose il croit pas qu'il existe et donc et bien voilà tu crois pas que Dieu il a le pouvoir de te faire aller à à Jérusalem hein en Juda et qu'Arkélus il te touche pas et bien comme il a pas cru l'ange il est revenu il a dit n'y va pas tu as créé l'ange et tu risques justement de vous faire tuer tous les trois le contraire de la foi c'est pas l'athéisme mais le doute et la peur c'est comme pas avoir confiance en Dieu qui prend soin de nous on revient au début de l'histoire avec les mages la croyance toutes ces histoires pas compter sur l'avenir de Dieu attention doute de toi ok mais demande à Dieu de l'aide à ce niveau mais ne doute jamais de lui prends le livre et crois moi que tout ce qui est écrit dedans c'est réalisé et ça va se réaliser avec ou sans ta croyance je te mets au défi de trouver une prophétie écrite dans la Bible qui ne s'est pas réalisée donc si tout s'est réalisé pourquoi la fin elle ne se réaliserait pas arrête d'avoir peur garde confiance et garde en tête que pour les enfants de Dieu la fin elle sera belle d'accord Joseph l'ange il est revenu il a dit n'y va pas parce que t'as créé t'as créé l'ange accusateur et tu vas te faire zigouiller alors part de l'autre côté maintenant vous comprenez fais attention aux endroits que tu fréquentes Joseph il est resté en Égypte parfois il a baisé fais bien attention ok n'oubliez pas garder confiance résumé on garde on lit les écrits c'est aux écrits qu'on doit se fier on les garde pour référence et on garde confiance en Dieu on laisse tomber toutes les autres orientations et toutes les autres lumières parce que on finira quoi qu'il arrive on finira tous croyants parce qu'on verra tous Dieu qui que ce soit et si on a gardé confiance et ben il nous accueillera les bras ouverts ok donc garder que Dieu nous aide à toujours nous souvenir que quoi qu'il arrive et ben la fin elle sera belle c'est 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 c'est